Musique La présence de Microsoft dans le monde de l'open source n'est plus une nouveauté. Quelles sont les dernières initiatives de l'éditeur incontournable du logiciel ? Réponse avec Frédéric Hatz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Paris Open Source Summit. Avec plaisir. Vous êtes le directeur de la stratégie open source chez Microsoft. Comment contribue aujourd'hui l'entreprise au sein de l'écosystème de l'open source ? Alors je suis modestement que pour la France, pour la partie open source. Mais la manière dont on contribue, elle est déjà un, elle s'inscrit dans le temps. Ça fait une dizaine d'années qu'on a opéré ce virage. Elle s'est considérablement accélérée récemment avec le cloud. Et elle se traduit par le fait de contribuer, collaborer, échanger et parfois nous-mêmes fournir en open source les technologies qui peuvent tourner dans le cloud. Donc contribuer, c'est de façon, pour prendre un exemple, travailler avec les gens de Docker sur le fait que Docker tourne dans notre cloud. Et contribuer ce qu'on a pu construire ensemble vers la communauté Docker. Collaborer, c'est des actions qu'on a pu mener, par exemple, avec Red Hat qui est présent aujourd'hui sur l'open source summit. Qui consiste à construire une roadmap ensemble, intégrer nos technologies et pousser la collaboration jusqu'à fournir un support conjoint auprès des entreprises. Puisque là est notre proposition de valeur. Et puis la contribution, c'est aussi, voilà, c'est on a mis .NET en open source de façon à ce que la communauté puisse se l'approprier, l'enrichir, la porter sur d'autres environnements. Qu'attendent vos clients aujourd'hui dans cette recherche de meilleures solutions pour leur transformation digitale ? Alors, les clients, ce qu'ils attendent aujourd'hui, et on a fait une étude IDC encore récemment sur le marché français, c'est, et à 66%, ce qu'ils nous disent, c'est on veut que ces deux mondes, le monde dit traditionnel et le monde de l'open source, convergent, cohabitent, puis créent de la valeur ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que le travail qu'on fait conjointement entre la communauté open source, l'écosystème open source et Microsoft produit des effets puisque 30% des utilisateurs, des organisations considèrent que ce monde-là est déjà disponible. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ensemble construire le monde digital de demain, que ce soit d'un point de vue productivité des équipes, de manière à être agile, de manière à fournir des solutions mobiles très rapidement, à répondre au marché. Le côté ubérisation que toutes les entreprises ont en tête, que ce soit sur la partie exploitation des données, donc au sens de la donnée intelligente, comment je peux donner de l'intelligence à mes données, les restituer, creuser dedans, développer un petit peu de machine learning derrière, de façon à pouvoir effectivement faire de la préditive maintenance dans certains cas. Et aussi sur la partie cloud, comment je peux accélérer, comment je peux avoir l'échelle que je veux donner à mon organisation de point de vue international. Et là, la petite nouvelle qui date maintenant de quelques semaines, c'est que cette présence internationale dans nos data centers, elle va se situer aussi en France, puisque l'année prochaine, on aura des data centers en France. Pourquoi c'est important pour vous d'être au Paris Open Source Summit ? Alors, pourquoi ? Historiquement, c'était pour expliquer ce que je viens de vous présenter, c'est dans quelle démarche on s'inscrit. De plus en plus, c'est une importance qui se traduit maintenant par des échanges. C'est-à-dire que là, on est dans l'écosystème de l'open source en France. Donc, je vois plein de gens autour de nous avec lesquels... Dans cette interview, j'ai dû vous arracher d'autres stands. Oui, mais voilà. C'est exactement ça le problème. Non, mais c'est justement ça. C'est que maintenant, on est dans une discussion qui construit. Et donc autour, dans les stands, dans les sessions, on est capable d'avoir des échanges qui nous permettent de voir comment on peut construire l'avenir, comment on peut collaborer, comment on peut construire, comment on peut créer de la valeur vis-à-vis des utilisateurs. Et Open Source Summit, c'est l'événement de l'année sur le sujet. C'est la deuxième année. Avant, on était présents sur les Open World Forum, Solutions Linux. On continue à enrichir la relation. Et donc, c'est indispensable d'être à cet événement-ci. Que retenez-vous de cette édition ? Vous êtes aussi intervenu. En tout cas, les collaborateurs de Microsoft sont intervenus aussi sur certaines conférences. Que retenez-vous de cette édition sur le fond, dans ce qu'il y a l'a pu passer à côté panier ? Il y a encore une belle édition. Et deux, que justement, cet échange, il est en train de changer. On est de moins en moins à justifier ce qu'on fait. Je pense qu'on est de plus en plus reconnu comme un acteur de l'open source, ce qui était notre ambition. Et du coup, le discours, il peut s'évoluer vers des sessions où on a participé sur la blockchain, des sessions où on a participé sur l'expérience utilisateur en ayant HoloLens, dans lesquels il y a des kits de démarrage en open source, on est cohérent. Des sessions sur lesquelles on a pu parler d'IoT. Bref, c'est l'événement, l'année, qui aura marqué le virage sur maintenant, on va pouvoir construire de la valeur entre les deux mondes. Merci beaucoup, Frédéric Hatz, d'être venu sur le plateau du Paris Open Source Summit. Je remercie que vous êtes directeur de la stratégie open source chez Microsoft France. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada